... A l'école, lorsqu'on demande aux élèves qui est intelligent, on constate que chez les plus jeunes, tous les élèves lèvent la main. Mais plus ils grandissent, moins les doigts se lèvent. Ceux qui lèvent la main sont ceux qui, en général, ont de bonnes notes à l'école. Pour les élèves, quelquefois pour les professeurs et pour les parents, l'intelligence est liée à la réussite scolaire, et pourtant. Connaissez-vous Einstein ? Einstein, à l'école, était toujours au fond de la classe. Ses professeurs disaient qu'il ne faisait rien, qu'il était paresseux, qu'il n'arriverait à rien. En cours de mathématiques, Einstein manipule ses crayons. « Range tes crayons ! » dit le professeur. Il transforme ses fractions en notes de musique et tape le ring. « Arrête de faire du bruit, tu m'énerves ! » « Dix fois un, dix, dix fois deux, vingt... » Il joue au ballon en récitant ses tapes de multiplication. « Arrête de bouger, tu m'énerves ! » En cours d'histoire, il dessine une carte mentale. « Arrête de dessiner ! » « Tu as zéro ! » « Mais qui est bête ? » « Einstein est triste. Il n'a plus confiance en lui. Il n'a plus aucune estime de lui-même. Il n'a plus envie d'apprendre, puisqu'il a toujours des mauvaises notes. » « Eureka ! Il n'existe pas ! Qu'une seule sorte d'intelligence, mais huit prouvées scientifiquement ! » Ces différentes formes d'intelligence sont mises en lumière par la théorie des intelligences multiples exposée par Howard Gardner, professeur à l'université d'Harvard, qui définit l'intelligence non pas comme unique, mais plurielle. Selon sa théorie, nous aurions tous huit formes d'intelligence dès notre naissance. Certaines formes, nos intelligences préférentielles, seraient plus actives que d'autres, mais nous serions amenés à toutes les développer pendant notre vie. J'ai une intelligence logico-mathématique. J'aime calculer, résoudre des problèmes. J'apprends mieux avec les chiffres et en structurant mes idées. J'ai une intelligence verbale-linguistique. J'aime lire, raconter des histoires, écrire, apprendre d'autres langues. J'apprends mieux en lisant, en écrivant, en écoutant. Moi, j'ai une intelligence musicale. J'apprends mieux en chantant, en fredonnant. D'ailleurs, j'apprends ma poésie en chantant. Je suis plus concentrée quand j'écoute de la musique. J'ai une intelligence visuelle-spatiale. J'apprends mieux en visualisant, en imaginant, en voyant des choses dans ma tête avec des couleurs, des formes, des images. J'utilise les cartes mentales pour apprendre mes cours. Moi, j'ai une intelligence naturaliste. J'aime la nature, les fleurs et surtout les animaux. J'apprends mieux quand le contenu du cours peut être mis en comparaison avec la nature, quand je peux trier et classer. J'ai une intelligence corporelle kinesthésique. J'apprends mieux en bougeant, en manipulant et j'aime bien avoir de l'espace. J'ai une intelligence intrapersonnelle. J'apprends mieux lorsque je suis toute seule. J'ai plus de difficultés à faire des exposés, des travaux de groupe. J'aime réfléchir seule, travailler à mon rythme. J'ai une intelligence interpersonnelle. J'apprends mieux lorsque je travaille en groupe, quand je peux échanger, coopérer et établir des relations avec les autres. A l'école et plus encore en France, deux formes d'intelligence seulement sont principalement sollicitées, l'intelligence verbale-linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Cette prise de conscience de nos propres formes d'intelligence, nos préférentiels et les autres, devraient nous permettre, enfants, parents, enseignants, de mieux les activer dans des situations diverses et de développer les autres pour élargir l'éventail de nos compétences. En maternelle, des ateliers ont été mis en place pour observer le profil de chaque élève. C'est en sollicitant ces différentes formes d'intelligence que l'on donnera envie d'apprendre, par la réussite, en explorant des circuits d'apprentissage divers et variés. Grâce entre autres à notre intelligence interpersonnelle, nous, équipes pédagogiques, réfléchissons à la mise en pratique de cette théorie avec nos élèves. Aujourd'hui, des outils pédagogiques empruntés à Maria Montessori nous aident à cette mise en place, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres projets sont et seront en application. Par petits groupes, puis individuellement, les enfants observent, manipulent ce matériel pour calculer et comprendre le monde des chiffres de façon concrète et ludique. Merci. 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 Merci.